Découvrons le métier de luthier par cette entrevue avec Guillaume Rancourt, luthier professionnel et propriétaire de Rancourt Guitares. En fait, le métier de luthier est simple. On fabrique des instruments à cordes, frappés ou pincés. Ça peut être des instruments acoustiques ou électriques. Ça inclut un range assez large d'instruments. Ça inclut, mettons, les instruments du quatuor à cordes, violon, violoncelle, contrebasse, la guitare, la guitare classique, la guitare électrique, les mandolines, les hoods, plein de sortes d'instruments, même les pianos. Pourquoi avoir choisi ce métier? En fait, je ne sais pas si j'ai choisi la carrière. Ce serait plus ça. C'est arrivé par nécessité. J'ai grandi dans un environnement musical. Mon père avait un instrument d'un luthier espagnol, qui est quand même assez connu. Très tôt, je savais c'était quoi de fabriquer un instrument de musique. On n'avait pas beaucoup de moyens. Quand il est arrivé l'âge de 11, 12 ans, parce que je voulais m'acheter des guitares, la meilleure solution était de les fabriquer. C'est comme ça que c'est arrivé. J'ai choisi de commencer à fabriquer des instruments de musique quand j'étais assez jeune, au secondaire, dans un cours qui s'appelait, à l'origine, Initiation en Technologie, IAT, qui nous faisait travailler de la matière brute. Les gens faisaient des boîtes à savon, des machines à gomme. Puis moi, je fabriquais une guitare électrique. Mon objectif principal, c'est de continuer d'avoir la chance d'évoluer comme humain à travers mon métier. C'est un métier qui est principalement de travailler pour des humains. Autant je peux travailler seul dans l'atelier, qu'en réalité, il y a un lien avec des personnes qui sont des artistes, des musiciens. Être capable de continuer à satisfaire les attentes, parce que c'est quelque chose de très complexe. Faire un instrument pour quelqu'un vient avec une énorme pression, parce que les gens économisent pendant longtemps, c'est des gros montants. Il y a une bonne pression à fournir le résultat final, puis les gens attendent longtemps. Fait qu'il y a des clients qui attendent pendant deux ans, des fois trois ans, pendant que je fabrique un instrument. Puis j'espère qu'à la fin du processus, ils soient contents. À date, ça arrive, puis ça fait du bien. Fait qu'un des objectifs, c'est que ça continue à arriver. L'autre objectif, ce serait de continuer à vouloir apprendre et approfondir la connaissance du métier. C'est-à-dire qu'il y a des centaines d'années, puis même des milliers d'années d'histoire dans le monde de la lutherie qu'on a étudié. Mais il y a toujours des nouvelles choses à découvrir. Fait que ça fait 20 ans que j'ai commencé à faire des instruments de musique, puis il n'y a pas une journée où est-ce que je n'ai pas appris quelque chose de nouveau. Fait que j'espère que ça va continuer. Les conseils que je pourrais donner à un jeune luthier, le numéro un, c'est de faire ce que vous aimez. Je pense que le métier de luthier vient avec la passion, parce que si on ne l'a pas, je ne pense pas que c'est faisable de perdurer dans ce métier-là, parce que c'est un métier qui comporte énormément d'embûches. Mais le point principal, c'est d'être toujours focussé à travailler, à s'améliorer, à être ouvert aux connaissances des autres, parce qu'il y a énormément de partage de connaissances qui existe. Mais surtout, être terriblement curieux. Fait qu'énormément curieux de ce qu'on fait, parce qu'il y a toujours des nouvelles façons de faire. Puis si vous vous démarquez à ce point-là, vous allez être capable d'être un luthier que les gens vont connaître pour le côté unique de son instrument. L'autre conseil que je donnerais à n'importe quel outil, c'est réparer des vieilles guitares. Des tonnes de vieilles guitares. Réparer des milliers de vieilles guitares. Parce qu'à travers la réparation de vieilles guitares, de guitares qui ont été vraiment mal faites, on apprend à bien faire les choses. C'est vraiment une des choses que j'ai faites qui a été la plus formative. Je travaillais dans plein de magazines de musique, j'ai réparé les guitares de milliers de guitares pendant les 15-20 dernières années. Puis à chaque fois, j'ai compris qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse. Si j'avais à fabriquer ma propre guitare. Aussi, c'est de se laisser le temps de prendre de l'expérience. Il ne faut pas juste se lancer là-dedans en se disant que demain, je vais vivre de mon métier. Ce n'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Mais se laisser le temps de prendre l'expérience pour arriver à un niveau où est-ce que quand on présente l'instrument qu'on a fait à quelqu'un, cette personne-là trouve de l'intérêt. Puis à partir de là, il y a des gens qui sont intéressés à l'acheter. Mais ça peut prendre un certain temps. Il faut énormément de patience et de persévérance. Dans le métier de luthier, il n'y a pas de recette secrète. La seule recette que j'ai vue en rencontrant d'autres luthiers partout dans le monde, c'est qu'en général, c'est des gens créatifs. Il faut être extrêmement créatif au travail pour réussir à se faire reconnaître pour qu'est-ce qu'on fait. C'est facile de reproduire les choses qui ont déjà existé, mais en faisant toujours ce qui a toujours existé, vous ne vous démarquerez pas dans ce métier-là. Il faut pousser la machine un petit peu plus loin, puis user de créativité. Fait que faire les choses différemment. Ça peut être vraiment simple. Des fois, c'est un détail esthétique de l'instrument qui ne change peut-être rien au son, mais que là, les gens vont faire « Wow! C'est extraordinaire qu'est-ce que tu as fait-là! » Puis, boum, vous venez de trouver un marché. Un peu partout au Québec, on retrouve des luthiers indépendants qui ont fait de leur art un métier. On retrouve aussi certaines entreprises plus développées, comme Guitabec, qui emploie des luthiers pour concevoir des guitares pour des groupes aussi divers que Les Deux-Frères et Metallica. Guitabec possède quatre usines, trois en Estrée et une au centre du Québec. Pour réussir dans ce métier, une formation est idéale. Il s'agit d'un DEC en technique de métier d'art avec option en lutherie. Cette formation collégiale est offerte à Québec et à Montréal et aide une durée de trois ans. Vous y apprendrez la conception et la fabrication de guitares ou de violons, en plus de stratégies en développement et en gestion d'entreprise.